Bonjour les futurs ennemis, cet épisode est la suite de l'épisode 1 consacré à la Constitution. Nous allons voir la définition de la séparation des pouvoirs, les penseurs de référence, l'organisation actuelle en France dans la Ve République de la séparation des pouvoirs, et enfin le pouvoir législatif. N'hésitez pas à vous abonner à la vidéo pour être tenu à informer des vidéos que je mettrai en ligne, notamment la prochaine que je confierai sur le pouvoir exécutif. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos commentaires encourageants. Merci Caroline pour tes encouragements, bonne chance pour trouver la voie de concours qui te convient le mieux. Je voulais également remercier la communauté Wikipédia, en particulier pour les images, les illustrations, les photos, libres de droit que j'utilise, et j'en profite pour vous dire que les vidéos de la chaîne Onciale sont toutes libres de réutilisation puisqu'elles sont sous la naissance creative commons. La définition. La séparation des pouvoirs, c'est un principe constitutionnel selon lequel les fonctions de l'État, exécutives, judiciaires et législatives, doivent être exercées par des organes distincts et jouissants d'une certaine autonomie. Elle est consacrée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 26 août 1789, qui proclame « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution ». C'est un sujet qui peut être mobilisé sur des concours, je pense par exemple au sujet du concours d'entrée de Sciences Po 2016. Les penseurs de référence. La séparation des pouvoirs est théorisée à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Elle s'appelle à l'époque « distribution des pouvoirs », notamment par John Locke, un philosophe anglais des Lumières, qui en 1690 conçoit cette distribution des pouvoirs autour de trois pouvoirs. Le pouvoir législatif qui élabore les lois, le pouvoir exécutif qui les exécute et le pouvoir fédératif qui mène les relations internationales, par exemple faire la guerre. Quelques années plus tard, Montesquieu, au courant du XVIIIe siècle, ajuste un peu cette distribution des pouvoirs côté français, avec toujours l'idée d'un pouvoir législatif qui élabore la loi, d'un pouvoir exécutif qui l'exécute et qui conduit les relations internationales et un pouvoir judiciaire qui interprète le droit et qui sanctionne l'éventuel non-respect du droit. La séparation des pouvoirs, aujourd'hui, dans la Vème République. L'objectif, c'est d'être un peu plus concret que des vidéos, qui sont d'ailleurs très bien, de France 24, par exemple, ou de Jurismana, dont je vous mets le lien en description de la vidéo, et des ouvrages de culture générale, comme celui-ci, par exemple, paru chez Hachette en 2010 dans la collection Objectif Concours, le guide des institutions politiques, administratives, européennes et internationales. Cet ouvrage a quelque chose de très bien, c'est qu'en face, il est constitué à chaque fois d'une fiche de cours et d'un QCM. Il manque cependant, à mon goût, une partie sur l'Assemblée nationale. Alors, cette séparation des pouvoirs. En France, aujourd'hui, le pouvoir législatif, c'est le Parlement, qui est composé de deux chambres. L'Assemblée nationale, 577 députés, et le Sénat, 348 sénateurs, je le détaille un peu plus tard, qui ont la possibilité, pour l'Assemblée nationale, de contrôler le gouvernement par des motions de censure. L'exécutif, quant à lui, est constitué du président, du Premier ministre et de son gouvernement, qui exécute les lois, qui présente des projets de loi, et le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Enfin, le pouvoir judiciaire, en France, a la particularité d'être composé de deux ordres strictement séparés. L'ordre administratif, qui a à sa tête le Conseil d'État, et l'ordre judiciaire privé, on dit parfois, qui a à sa tête la Cour de cassation. Les deux juridictions suprêmes, Cour de cassation et Conseil d'État, sont, d'une certaine manière, équivalentes. Cet ordre judiciaire contrôle les membres du gouvernement, les hommes politiques, qui y sont soumis. Je pense, par exemple, à la condamnation, en décembre 2016, de l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, à trois ans de prison ferme, pour fraude fiscale, par le tribunal correctionnel de Paris. Le procès se déroule actuellement en appel. C'est les magistrats du siège, c'est-à-dire ceux qu'ils jugent, sont inamovibles, et les instructions individuelles du garde des Sceaux sont interdites depuis une loi de 2013, de mémoire, donc dans les affaires individuelles. Les magistrats du parquet, eux, sont sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Le pouvoir législatif, c'est ce qu'on appelle le Parlement. C'est la 15e législature depuis le 21 juin 2017. Il est composé de deux chambres. L'Assemblée nationale, qui siège au Palais Bourbon, 577 députés, majorité à 54% actuellement, La République En Marche, le deuxième groupe à 17%, c'est Les Républicains, le président et affilié au Parti Socialiste, c'est François de Rugy. Elle peut contrer le gouvernement en votant une motion de censure, on en a parlé, exemple, le 5 octobre 1962, contre le gouvernement Pompidou. Elle est toujours consultée et obligatoirement consultée en premier lieu pour les projets de loi relatifs aux finances, aux finances rectificatives et de financement de la sécurité sociale. En cas de navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, à la fin, c'est l'Assemblée nationale en cas de désaccord qui a le dernier mot, et elle peut être dissoute par le président de la République. Le Sénat, quant à lui, siège au Palais du Luxembourg, 348 sénateurs, élus pour 6 ans. Il est actuellement à majorité Les Républicains, à 41%. Deuxième groupe, le Parti Socialiste, à 32%. Le président est affilié au groupe Les Républicains, c'est Gérard Larcher. Il est consulté en premier lieu pour tous les projets de loi qui concernent les collectivités territoriales. Et il ne peut pas être dissous par le président de la République. Le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, contrôlent l'action du gouvernement par plusieurs moyens. Tout d'abord par des questions, orales ou écrites, qu'ils adressent aux membres du gouvernement. Ensuite, par des commissions permanentes, thématiques. Donc je vous affiche les thématiques de ces commissions permanentes, qui disposent de plusieurs pouvoirs. Elles peuvent auditionner des ministres, elles peuvent déclencher des missions d'information, comme il y avait eu sur le cadre juridique applicable au service de renseignement après l'affaire Mera en 2012. Elles peuvent lancer également des missions d'évaluation et de contrôle. Et enfin, depuis 2004, demander au gouvernement des rapports sur l'application des lois. Le Parlement contrôle également l'action du gouvernement par des commissions d'enquête, comme il y a eu sur l'affaire Outreau en 2005, ou après les attentats de 2015, qui avaient notamment montré qu'il devait avoir une meilleure coordination dans les services de renseignement. En conclusion, s'il fallait résumer, je vous affiche, comme j'en ai pris l'habitude, les points essentiels. La séparation des pouvoirs, c'est une conception issue des Lumières, au XVIIIe siècle, avec John Locke et Montesquieu, qui prônent un gouvernement modéré, un équilibre. Le Parlement contrôle le gouvernement par une motion de censure, des questions, différents mécanismes. Et le gouvernement contrôle également le Parlement avec la possibilité de la dissolution. par le Président de la République. Postez-moi vos questions, vos commentaires, vos avis, dans la zone commentaires. J'y répondrai. Pensez à vous abonner à la vidéo, partagez-la, si elle vous a semblé utile. Je vous redonne rendez-vous pour un prochain épisode dédié au pouvoir exécutif. Bonne révision à tous. Bonne révision à tous.